J'espère en toi que tu te portes bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te montrer le masque que j'ai utilisé pour avoir ce résultat J'aime trop, j'aime trop Si tu veux avoir des cheveux doux, des cheveux bien nourris, des boucles bien définies, des cheveux brillants des cheveux nourris en profondeur fortifiée, un cuir chevelu sain n'hésite pas à tester ce masque qui va vraiment faire du bien tes cheveux J'ai mélangé plusieurs poudres, j'ai mélangé la poudre de Baroba, j'ai mélangé la poudre de Baroba à la poudre de, comment ça s'appelle, à la poudre de Gambo Je l'ai mélangé aussi au café, j'ai déjà parlé du café qui va vraiment activer la circulation sanguine donc qui va favoriser la pousse de tes cheveux, qui va favoriser aussi le volume, qui va te donner du volume et la poudre de Gambo va hydrater en profondeur tes cheveux C'est vrai, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des cheveux qui n'apprécient pas la poudre de Gambo mais si tu ne testes pas, tu sauras pas si tes cheveux n'apprécient pas mais sinon en général, le Gambo hydrate vraiment en profondeur va permettre de te, de reformer tes boucles, va vraiment reboucler tes cheveux si tu aimes les cheveux bouclés en tout cas ça va redonner douceur à tes cheveux mais ça va aussi nourrir tes cheveux et ça va permettre que tes cheveux puissent bien pousser la poudre de Baroba va fortifier, va redonner du volume va nourrir en profondeur bref, un mélange explosif qui va vraiment faire du bien à tes cheveux j'ai rajouté aussi du sirop d'agave bref, je te laisse avec la vidéo j'espère en toi qu'elle va te plaire si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air ça m'encourage n'hésite pas aussi à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos ça m'encourage aussi, ça me permet de te faire d'autres contenus et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà testé ces ingrédients tous ou l'un d'eux bref, et n'hésite pas à me dire comment tes cheveux se comportent par rapport à cela moi je te retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures d'ici là, porte-toi bien, bye bye pour ce masque, on aura besoin d'une infusion d'hibiscus pour réaliser votre infusion c'est très simple vous prenez des feuilles d'hibiscus que vous laissez tremper dans de l'eau chaude pendant, moi je laisse une heure mais sinon tu peux laisser 30 minutes et puis voilà, c'est prêt l'hibiscus va vraiment fortifier tes cheveux et ensuite tu fides là j'ai rajouté mes différentes peaux donc la poudre de gambo, la poudre de baoba et le café voilà, le café va favoriser la circulation sanguine donc c'est bon pour la pousse des cheveux pour fortifier tes cheveux pour apporter tous les nutriments dont tes cheveux ont besoin le baoba va redonner du volume va aussi nourrir en profondeur et comment ça s'appelle ? la poudre de gambo va hydrater en profondeur ensuite j'ai rajouté du sirop d'agave qui est un humectant donc il va permettre de maintenir l'hydratation que tu apportes aux cheveux et ensuite un macérale d'huile aux épices c'est un macérale que j'ai laissé pendant des mois bref, c'est vraiment une huile riche en plusieurs nutriments, en plusieurs vitamines donc je mélange le tout et voilà, mon masque est prêt très simple, très économique et surtout très très efficace voilà donc le résultat alors on va passer à l'application sur des cheveux préalablement lavés on va dire prépouillés non, non, non j'avais fait un prépou bien avant aussi donc je subdivise mes cheveux je divise mes cheveux en plusieurs sections et j'applique mon masque de la racine jusqu'aux pointes j'insiste surtout sur mes pointes parce que c'est la partie la plus vieille de mes cheveux mais c'est un masque qui a vraiment fait du bien à mes cheveux ça redéfinit les boucles ça nourrit en profondeur ça fortifie mes cheveux vous savez, il y a des masques quand tu les fais après avoir rincé tu sens que tes cheveux sont vraiment fortifiés tu sens que tes cheveux ont eu la dose qu'il fallait et bien c'est ce que j'ai remarqué avec ce masque n'hésite pas à le tester parce que c'est un masque qui a vraiment mais vraiment fait du bien à mes cheveux donc voilà, je te laisse avec l'application sinon j'ai gardé le masque 30 minutes sur mon casque chauffant si tu n'as pas de casque chauffant ce n'est pas grave tu peux garder sous une charlotte pendant 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure ça va dépendre de ton type de cheveux oui, ça dépend il faut tester il faut tester pour savoir combien de temps pour toi le masque doit durer sur comment on dit ça combien de temps tu dois garder un masque il y a des gens qui gardent leur masque pendant 15 minutes et ça leur va très bien il y en a d'autres qui gardent pendant 20 minutes ça marche il y en a d'autres qui gardent pendant 10 minutes donc teste pour savoir pendant combien de temps tu dois garder ton masque sinon moi, minimum c'est 30 minutes sinon je peux aller jusqu'à 2h, 3h bref, ça va dépendre de ce que je suis en train de faire donc voilà, je l'ai gardé 30 minutes sur mon casque chauffant j'ai rincé et tu vas voir le résultat tout à l'heure regarde le résultat après avoir rincé mes cheveux des cheveux doux, souples des boucles bien définies sincèrement c'est un masque que je te recommande n'hésite pas à le faire tu ne seras pas déçu je sens très que la vidéo t'a plu si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos n'hésite pas à me dire si tu as déjà utilisé l'un de ces produits sur tes cheveux et comment tes cheveux ont réagi sinon si tu veux aussi tester la recette n'hésite pas à me le dire en commentaire moi je te retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là, porte-toi bien bye bye